Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir 10 végétaux comprenant des arbres et des arbustes pour planter dans un jardin japonais. Donc on va commencer tout de suite avec les magnifiques érables du Japon qui sont des petits arbres caduques, c'est-à-dire qui perdent les feuilles en hiver. Leur feuillage change de couleur à l'automne, ce qui rend l'arbre splendide. Suivant les espèces, on trouve des couleurs orange, rouge vif ou jaune en automne. On a, suivant les variétés, donc une diversité du feuillage. Ils préfèrent un sol riche, frais, bien drainé et acide. Il est important donc d'y insérer de la terre de brouillère mélangée avec du sable de rivière pour pouvoir drainer et de la terre donc présente sur votre terrain. Donc la terre de brouillère reste un substrat avec un pH acide entre 4 et 5 qui correspond parfaitement aux érables du Japon. Je vous déconseille par contre de l'exposer en plein soleil car cela risque de brûler le feuillage. Mais plutôt à une exposition mi-ombre ou ombre abritée donc des vents froids et secs. Pour choisir l'implantation de votre érable dans le jardin, il est important de tenir compte de sa croissance et de sa taille en maturité. Suivant la variété de l'arbre, la croissance sera plus ou moins rapide. On passe sans plus attendre à l'asalée japonaise qui est une plante persistante, c'est à dire qui garde les feuilles tout au long de l'année. Donc la couleur des fleurs pourra être suivant la variété jaune, rose, rouge ou orange. Donc on a une hauteur à maturité de 1 à 2 mètres et une largeur de 1 à 2 mètres également. Il aime les sols bien acides, riches, frais et drainés, un peu comme les érables du Japon. Donc il préfère une exposition mi-ombre. Il est assez rustique, il peut résister à une température allant jusqu'à moins 15 degrés. Le végétal que nous allons voir maintenant est un arbuste aussi qui est persistant, il s'agit du camélia du Japon. C'est un arbuste rustique qui peut résister à une température de moins 15 degrés. Il a une hauteur à maturité de 1 mètre à 1 mètre 50. Son feuillage est vert foncé, vernissé. Il existe différentes variétés avec des couleurs de floraison différentes, allant du rose au blanc, au rouge et même certains jaunes. Selon l'espèce, les fleurs ont des formes plus ou moins différentes. La saison de floraison sera pendant l'hiver et le printemps. Il préfère une exposition mi-ombre. Il affectionne les sols frais, drainés, riches en matière organique avec un pH acide. Alors c'est là, je les adore, ce sont les bambous. Il en existe une centaine de cultivars disponibles. Du bambou nain au bambou géant, traçant ou céspiteux, c'est-à-dire qui sont non envahissants. Pour les bambous traçants, il vous faut faire très attention car ils peuvent très vite devenir envahissants. Si vous ne mettez pas en place un système pour limiter l'envahissement des rhizomes. Les rhizomes, ce sont les racines des bambous. Comme par exemple, on peut mettre une barrière anti-rhizome qui évitera la prolifération des bambous. Avec le vent, le feuillage et les chômes. Les chômes, ce sont la partie aérienne. Cela amène une agréable ambiance au jardin. La couleur des chômes, donc la partie aérienne du bambou, peut être de couleur jaune, noire, vert, voire rouge. Ils apprécient un sol frais mais sans excédot. Pour les bambous traçants, on trouve des bambous moyens comme les phyllostachis, qui comprennent une dizaine d'espèces. Et les pseudosassas qui forment des touffes denses avec une hauteur pouvant aller jusqu'à plus de 6 mètres. On trouve aussi ceux avec un porc petit et nain comme les ibanobambusas. Ils ont une hauteur comprise entre 1,50 m et 3 mètres. Et on a aussi les pléioblastus. Donc ils ont une hauteur entre 0,3 et 1 mètre. Pour les bambous cespiteux non traçants, il y a les phargesia qui ont une végétation dense formant des touffes d'une hauteur allant jusqu'à 4-5 mètres selon les espèces. Dans un jardin japonais, on trouve beaucoup de tailles en nuages. On appelle cela la taille en niwaki. C'est pour cela que je vous propose un arbuste qui s'y prête vachement. C'est le Ginypyrus shinansis. Cet arbuste très rustique est parfait si vous envisagez une taille en nuages pour ainsi reproduire l'atmosphère d'un jardin japonais. Son feuillage est persistant. Il aime les sols pauvres, secs, drainés, allégés. On peut trouver différentes alternatives pour une taille en nuages comme par exemple le Taxus bakata, le Pen noir ou le Puy. La taille en nuages demandera un entretien régulier pour ainsi garder la silhouette de l'arbuste tout au long de l'année. La corvette du Japon, donc Keria japonica en latin, est un arbuste avec un feuillage caduque. Il fait de magnifiques fleurs jaunes au printemps. Ce végétal est très rustique et peut atteindre une hauteur à maturité de 2,50 mètres. Vous pouvez l'utiliser dans une haie libre, en isolé ou dans un massif arbustif. Il aime les sols pas trop secs avec un pH neutre. Maintenant on va passer à une plante persistante, l'Occuba du Japon. Donc Occuba japonica en latin. C'est un arbuste à grandes feuilles persistantes brillantes, vert sombre, généralement panaché de plusieurs taches jaunes. Très résistant au froid, il aime les sols neutres et pas trop secs. Il peut atteindre une hauteur à maturité de 3 mètres. Il faut faire attention car certaines parties sont toxiques dont notamment l'ingestion de feuilles ou de baies qui peut provoquer des nausées et des troubles gastriques. On passe maintenant à une plante un peu plus commune qui est la Spirae japonaise. Spirae japonica en latin. Originaire du Japon, cette Spirae à feuillage caduque a une floraison rose-blanc en été. Elle peut atteindre en maturité une hauteur de 1 mètre 50. Elle nécessite un sol drainé, riche, avec un pH neutre. Elle préfère une exposition soleil ou mi-ombre. On peut l'utiliser dans un massif, en isolé ou dans des bacs en extérieur. Personnellement, j'en ai plusieurs dans mon jardin et on ne se lasse jamais de cette magnifique floraison. Le cerisier du Japon, un de mes arbres préférés. C'est un arbre caduque rustique qui est planté notamment pour sa magnifique floraison rose au printemps. Il s'adapte à tout type de sol. Il affectionne les terrains riches, profonds, frais, bien drainés et neutres. Le cerisier du Japon craint les sols trop humides et imperméables. Pour l'exposition, il faut privilégier un espace dégagé et bien ensoleillé sans que le soleil soit brûlant. Protégez-le des courants d'air froid qui peuvent nuire à la floraison. Sa hauteur en maturité peut atteindre les 10 mètres de haut et 8 mètres de large. Le dernier de la liste, c'est le Magnolia. C'est un arbre, il en existe différentes variétés de caduques et de persistants. Il a une floraison sublime et pour certains, parfumé au printemps. Suivant la variété, on a des semblables formes de fleurs et de couleurs comme le jaune, le rose, le violet, le blanc ou même le bleu. Certaines espèces peuvent atteindre les 10 mètres de haut et d'autres plus ou moins 3 mètres. C'est un arbre rustique qui apprécie une exposition soleil mi-ombre et aime les sols frais. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura donné des idées de plantes pour créer une ambiance japonaise. Si la vidéo vous a plu, mettez un énorme pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi pour suivre mes prochaines vidéos. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501